1962, c'est surtout d'abord la politique agricole commune qui est le simon de la construction européenne, la seule politique communautaire qui depuis 50 ans permet à l'Europe d'être solidaire, en tout cas d'avoir un objectif stratégique, politique agricole commune, donc lancée en 1962. Et sur l'Europe, je ne dirais qu'une chose, c'est de vous rappeler que l'élargissement à l'Est, qui pose des problèmes, a aussi apporté des solutions pour renforcer le potentiel agricole et céréalier de l'Europe, puisque aujourd'hui l'Union européenne, à 28 Etats membres, produit 155 millions de tonnes de blé. C'est le double par rapport à 1995, quand l'Union européenne était encore à 12 Etats membres. Donc en 20 ans, avec l'élargissement à l'Est, la production européenne de blé a doublé, les surfaces européennes en blé ont doublé et les exportations européennes en blé ont doublé. 90-270, c'est pour aussi vous expliquer la montée en puissance de la mer Noire sur les marchés mondiaux de blé. Je vous ai dit que la Russie, il y a plus d'un siècle, était dominante. Il y a le grand retour de la mer Noire depuis l'explosion soviétique. Dans la décennie 90, la mer Noire, Ukraine, Kazakhstan, Russie, mettait 90 millions de tonnes sur les 10 années, sur la décennie 90, sur les marchés. Sur la décennie 2000, sur les 10 campagnes de la décennie 2000, ils ont mis 270 millions de tonnes sur les marchés. Ce qui explique qu'en fait, l'érosion américaine a été compensée en grande partie par la montée en puissance du blé de la mer Noire sur les marchés internationaux. Cette région du monde autour de la mer Noire est le cœur de la planète. Et qui détient ce cœur de la planète contrôle un pouvoir important et contrôle une grande partie des affaires stratégiques mondiales. C'est la théorie du Hurtland. Qui détient aujourd'hui les bassins de production céréalier de la mer Noire détient un grand pouvoir sur les marchés internationaux. Et c'est pour ça qu'il faut regarder qui investit dans cette région. Et pas simplement les Européens ou les Américains, mais de plus en plus des Asiatiques. Un tiers des importations mondiales de blé depuis 20 ans chaque année, ce chiffre ne bouge pas, est réalisé par les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. L'Egypte qui consomme en gros 20 millions de tonnes de blé, en importe la moitié, mais en produit aussi la moitié sur son sol. Et pourquoi 20% ? Parce que malheureusement, pour des questions logistiques, pour des raisons infrastructurelles, là où la coopération à l'international peut jouer un rôle, 20% c'est les quantités de blé qui seraient perdues en Egypte. EI comme État islamique, on en parle beaucoup à l'IRIS, ce groupe depuis deux ans cherche à faire main basse sur trois ressources stratégiques. L'eau, c'est pour ça qu'il est essentiellement situé le long du Tigre et de l'Effrate. Le pétrole, bien entendu, et les céréales à l'est de la Syrie et au nord de l'Irak. Perdons pas de vue la place de ces produits dans la stratégie de ce groupe terroriste.